Salut à tous, les voyages en avion font l'objet depuis l'apparition des vols commerciaux, de nombreux fantasmes et autres légendes urbaines. Il y a par exemple l'idée largement répandue selon laquelle il y aurait une place plus sûre que les autres qui augmenterait les chances de survie en cas d'accident ou celle des avions qui rejettent les excréments en plein vol. Mais les avions ont aussi une multitude de petits détails et autres secrets que la grande majorité des passagers ignorent. Alors je vous propose donc dans cette vidéo de découvrir tous ces petits secrets. 5. Il n'y a que 15 minutes d'oxygène dans les masques qui tombent en cas de dépressurisation de la cabine. Eh bien, c'est étonnant, mais c'est vrai. Ou pour être plus précis, 13 minutes. Cela peut paraître très peu, mais pas de panique. Il y a une bonne raison à tout cela. En cas de dépressurisation de la cabine, quand l'avion se trouve à son altitude de croisière, soit plus de 10 000 mètres pour les longs courriers et un peu moins pour les vols courts, la pression atmosphérique descend de manière brutale et l'air se vide de son oxygène, créant des conditions insupportables pour les organismes humains. Le pilote doit donc faire redescendre au plus vite l'avion à 10 000 pieds d'altitude, environ 3 000 mètres, et il ne lui faut pas plus de 13 minutes pour effectuer cette descente, ce qui explique les 13 minutes d'oxygène des masques. Le circuit d'oxygène destiné aux passagers en cas de dépressurisation, appelé oxygène de subsistance, n'est pas le seul à bord des avions. Un système de premier secours est également à disposition qui permet d'assurer un apport d'oxygène à un passager atteint d'un problème cardiaque, par exemple pendant toute la durée d'un vol. Le chiffre de 15 minutes ne sort pas de nulle part. C'est le temps minimum légal que doit durer l'oxygène disponible pour les pilotes, pour qui des précautions particulières sont prises. Ce minimum s'applique à chacun de ceux qui occupent le poste de pilotage, qui peut contenir jusqu'à 4 personnes, dont 2 pilotes. Les pilotes disposent aussi d'appareils de protection respiratoire, avec des masques prenant tout le visage pour permettre de respirer l'oxygène de protection à 100% quand l'air de la cabine est pollué par un incendie ou des composants chimiques, et que les pilotes doivent éviter à tout prix de respirer l'air ambiant. 4. Si on éteint les lumières dans un avion qui atterrit de nuit, c'est pour habituer les yeux des passagers en cas d'évacuation d'urgence. C'est étonnant, mais c'est vrai. En cas de feu dans un moteur par exemple, il faut couper le courant principal de l'avion à l'atterrissage. L'appareil n'est alors plus éclairé que par un système d'éclairage de secours peu puissant. Étant donné qu'une évacuation doit en théorie s'effectuer en 90 secondes, il n'y a pas de temps à perdre avec l'acclimatation des yeux des passagers à l'obscurité. Pour ce qui est de l'obligation de relever les volets des hublots lors d'un atterrissage de jour, il s'agit plutôt de permettre au personnel de cabine de voir ce qu'il se passe à l'extérieur en cas de problème. En cas d'atterrissage forcé, un feu peut effectivement se déclencher dans une aile où le kérosène est stocké. Le personnel doit pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur pour évacuer du côté opposé à l'incendie. 3. Les pilotes font atterrir les avions de manière plus brutale quand il pleut pour éviter l'aquaplaning. A votre avis ? Eh bien c'est vrai ! Si votre avion se pose un peu brutalement par tant de pluie, ce n'est pas parce que le pilote est mauvais. En cas de pluie, les pilotes recherchent un atterrissage plus ferme pour éviter l'aquaplaning. De manière générale, les pilotes ne sont pas censés chercher à faire l'atterrissage le plus doux, aussi appelé « kiss landing ». Car celui-ci peut faire augmenter la distance d'atterrissage de l'avion. Les pilotes tentent avant tout d'atterrir au point de toucher prévu, chose plus facile à faire quand ils arrivent avec un plus grand angle. L'avion freinant par ailleurs bien plus vite au sol qu'en l'air. Il est plus facile de maîtriser sa distance d'atterrissage en touchant le sol plus tôt. 2. Les téléphones portables allumés ne sont pas dangereux. A votre avis, c'est vrai ou c'est faux ? Eh bien écoutez, c'est étonnant, mais c'est vrai et faux à la fois. Laiser son téléphone portable allumé lors du décollage et de l'atterrissage ne fera pas s'écraser l'avion. En revanche, cela crée des interférences et perturbe les communications radio des pilotes avec les contrôleurs, qui entendent le même bruit que lorsqu'un téléphone portable posé sur une télévision reçoit un appel. 1. Si vous commandez un repas spécial, cacheur, diabète, végétarien, etc., vous l'avez avant les autres. A votre avis, c'est vrai ou c'est faux ? Eh bien c'est étonnant encore une fois, mais c'est vrai et faux à la fois. Sur Air France, les personnes qui commandent un repas spécial en moyenne entre 10 et 15 sur vol de 300 passagers, dont la plupart sont des repas enfants, reçoivent bien leur plateau avant les autres, notamment pour que les enfants puissent manger rapidement, ce qui profite aux autres repas spéciaux. En revanche, les plateaux ne contiennent pas les plats chauds, qui arrivent eux au même moment pour tout le monde. Allez, je vous propose un petit bonus, je pense que je vous ai fait relativement peur avec cette vidéo. Maintenant, je vais vous rassurer. Les avions peuvent voler avec un seul moteur si besoin. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Eh bien c'est vrai, tous les avions modernes sont conçus pour pouvoir voler, et même décoller, avec qu'un seul moteur en panne. Les pilotes s'entraînent d'ailleurs régulièrement sur des simulateurs pour voler ou atterrir avec qu'un seul moteur. Donc au cas où, si vous voyez un moteur en feu quand vous prenez l'avion, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire votre voyage tranquillement. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en laissant un maximum de j'aime, n'hésitez pas à me donner des idées pour les prochains tops dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, si vous voulez me parler en privé, me faire des propositions, etc., mes réseaux sociaux sont dans la description. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, allez-y, je vous attends. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau top, c'est Aïe Rose, ciao !